La critique dramatique, finalement, ça ne comprend pas tout ce qu'a fait Diane Scott. Énormément de casquettes pour mettre en scène. Elle a été aussi la directrice d'une compagnie, Le corps s'écrit. Elle a écrit des critiques dramatiques d'un regard mensuel et aussi dans des revues Friction, Théâtre public, Vacard. Elle est auteure d'essais comme on a ici et franchement, essayez de faire circuler les documents comme ça vous pouvez vraiment les voir. C'est une histoire de carnet critique, Avignon 2009, dont on a parlé avec les étudiants de critique dramatique. Elle est aussi parue en 2019, Rouine. Elle est docteure, enseignante à l'Université d'Amiens. Elle pratique aussi la psychanalyse. Et elle est rédactrice en chef des revues en 6. Donc, voilà, on a atteint les 6 numéros pour la revue annuelle. Maintenant, du coup, associée aux têtes de Génévilliers. Du coup, pour commencer, j'ai une question en fait très précise au sujet justement de comment est né le projet des revues en 6. C'est-à-dire qu'on le comprend un peu en lisant les éditos, vous le racontez. Mais voilà, maintenant, même avec le recul des 6 numéros, peut-être que vous avez aussi un autre récit, une autre vision de cette naissance en fait. Oui, c'est comme les enfants. Le récit des conceptions change. C'est peu dire que c'est vraiment autour de la notion de critique que la revue est née. Ça, c'est très clair. À tous les étages en fait de son commencement, c'est vraiment le concept de critique qui a été déterminant. C'est-à-dire que tant au niveau vraiment factuel, c'est après avoir lu Carnes Critiques que Daniel Jandot et Juliette Vecraine qui dirigeait à l'époque le CIEF de Vitry m'ont invité en fait à venir travailler avec eux. Et c'était, ce qui les a séduits dans le livre, c'était aussi ce qui était à l'origine de ma rencontre qui a duré un temps seulement avec Christophe Roque, qui à l'époque dirigeait le théâtre Gérard Philippe, qui maintenant dirige le CDN de Lille. C'était un autre rapport à la critique que celui qui se pratiquait en fait, disons majoritairement. Bon, c'est un peu ça. Après, il y a plein de déterminations secondaires. Ça, c'était vraiment le maître mot, disons la notion maîtresse qui a orienté la revue. Et alors, un peu, comment dire, donc il y a une critique dramatique dans les quatre premiers numéros. Et à chaque fois, c'est moi qui l'ai écrite. Caroline Châtelet qui est là, elle a écrit aussi sur le théâtre dans certains numéros. Mais c'était plus des choses, je dirais, tu m'arrêtes, Caroline, tu dis des bêtises, mais c'était plus transversal. C'était plus sur des objets qui traversaient le théâtre, sur des pratiques, sur des spectacles. Enfin, vraiment, prendre un objet spectacle et essayer de travailler dessus, c'est moi qui ai pris ça en charge en fait. Et c'était à peu près logique puisque c'était ça qui était un peu autour de cette parole-là que c'est née. Étrangement, dans le 5 et le 6, il n'y a pas de critique dramatique. Et c'est lié très précisément d'autres auteurs, vous voyez, il y a des auteurs qui nous font l'honneur d'entrer. Oui, bien sûr. Puisque vous m'interrogez sur 6 ans après la revue, et que ce qui était déterminant pour la revue, c'est cette notion de critique, j'en suis au moment où je me dis, voilà, dans les deux derniers, dans le 5 et 6, il n'y a pas de critique dramatique. Et c'est quand même une revue qui, c'est pas une revue de théâtre, mais c'est une revue au théâtre, on pourrait dire, comme il y a des villes à la mer, ou qu'il y a des... Ça, c'est une revue qui est au théâtre, mais qui est affranchie de l'obligation d'en parler. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'adresse pas à des gens de théâtre, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas traversées par la question de ce qui se joue au théâtre en particulier, mais c'est justement une manière intéressante pour nous de travailler sur des questions qui se jouent dans le théâtre, de ne pas avoir les yeux collés au théâtre. Mais néanmoins, se pose quand même la question d'une parole sur les choses qui se jouent dans les théâtres, et donc dans le 5 et le 6, il y a un silence, mais qui est un silence qui est vraiment lié à mon rapport à mon théâtre, c'est-à-dire que c'est une revue qui a cette particularité aussi, qui est d'une revue qui est un peu signée, on pourrait dire, puisqu'il n'y a pas de comité de rédaction, il y a mes amis autour de moi, avec lesquels je peux penser la revue, mais en fait, je suis complètement... j'ai fabriqué un objet un peu à ma main, quoi. Donc elle réagit vraiment, elle est très... en vibration avec mon rapport au théâtre. Et il se trouve qu'effectivement, par rapport au théâtre, moi je suis en crise. Alors vous allez me dire crise, critique, c'est la même chose, donc c'est très bien. Mais en fait, c'est pas très bien, parce que du coup, vous voyez, il y a cette question autour de ce que ça veut dire aujourd'hui, parler du théâtre, qu'est-ce que ça veut dire être critique de théâtre. Alors justement, je m'interrogeais là-dessus en préparant la rencontre, je me disais, bon, je récuse complètement la notion de critique dramatique, parce que je pense que c'est pas du tout qu'il n'y ait pas des savoirs attachés à des champs donnés et à des objets donnés, effectivement, que le théâtre, le cinéma, l'art, enfin, apportent son lot de questionnements d'historicité particulière, et on peut pas, voilà, on peut pas être critique comme ça, mais en même temps, il me semble que la création, puisqu'on est à Paris 3, la création, je sais pas vous comment vous, vous direz vous comment vous vivez ça, mais les départements d'art du spectacle, ça date de la fin des années 70, c'est très récent, et c'est quelque chose, il me semble, dont la critique ne profite pas nécessairement, parce qu'en fait, ça a contribué à découper le champ culturel et à fabriquer des espaces un peu clos sur eux-mêmes, et je me disais, voilà, est-ce que c'est intéressant pour l'exercice critique de se dire, voilà, on est critique dramatique, si ça se paye d'un reflux de l'ambition critique à des objets, finalement, qui prennent pour horizon leur seul champ, et pas le champ de la culture en général, et le champ de la culture tel qu'il s'articule au social en général, à l'idéologie, à la pensée, au champ intellectuel. Je me disais, voilà, c'est un peu comme le Saint-Empire romain germanique, à partir du moment où il est saint, où il est germanique, où il est romain, c'est plus un empire, c'est un royaume comme un autre, quoi, l'empire c'est le monde, et la critique, je pense qu'elle doit avoir comme horizon d'être totalisante, et ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'attache pas avec des savoirs particuliers, effectivement, un spectacle de théâtre, on ne lui adresse pas les mêmes attentes qu'un film, etc., tout ça est pris dans une histoire très particulière à chaque fois. Mais si on s'en tient au seul théâtre, et qu'on regarde un spectacle comme appartenant au chant-clos du théâtre, et comme ce suffisant à lui-même, alors je pense qu'on ne fait plus de la critique. On fait de la, je ne sais pas, à une époque je disais, voilà, la critique ce n'est pas un test de consommation, mais il y a un risque permanent à ça. Et aujourd'hui, j'ai apporté, ce n'était pas du tout, je n'avais pas du tout prévu que Antonia Birnbaum, mais Michel Solaï, ni Caroline Châtelet non plus, qui participent à la revue, mais je l'avais pris dans mes petites affaires. Ça, c'est tout récent, c'est un cahier philosophique autour de Walter Benjamin, critique. Et donc, je trouvais intéressant, si vous travaillez sur la question de la critique, de regarder ça, parce que ça fait partie des moments dans l'histoire du concept de critique où on a porté très haut, en fait, l'ambition critique. Et on doit se référer, si vous, vous écrivez, si vous avez l'ambition de regarder quoi que ce soit, je pense que c'est important de se référer à ces moments où on a attendu beaucoup de ce concept-là. Et pas d'en faire une chose, voilà, qui serait complètement mangée par l'exercice marchand, par la consommation culturelle courante. Je pense que ça, c'est une des ambitions de Revue Insiste, c'était de débrancher complètement l'écriture critique de, et c'est pour ça que, pardon, du test de consommation et de l'évaluation, en fait, des objets pris dans le marché culturel. C'est-à-dire que l'idée au départ d'emblée, c'est de se dire, mieux vaut rien que pire. Et donc, s'il y a quelque chose, d'abord, on doit se dire, pourquoi ça plutôt que rien ? Et toujours garder en tête que, peut-être, ça serait mieux qu'il n'y ait rien. C'est-à-dire qu'en fait, regarder l'objet, c'est le tenir dans une double tension, qui est à la fois l'envisager comme émergent d'un espace qui l'excède en permanence, et d'autre part, aussi garder en tête que ça pourrait être aussi bien que ça ne soit pas là. C'est-à-dire, à la fois, le prendre tout le temps dans un... Considérer, par exemple, un spectacle toujours comme pris dans son environnement, aussi large soit-il, et en même temps, garder quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport à la vérité, qui excède juste l'immanence, voyez, du rapport de cet objet à son champ marchand, à tout ce qui l'entoure. Je pense que c'est les deux bras de valence qui font qu'on peut commencer à regarder. Mais pardon, je réponds très longuement. Non, non, c'est important, et je trouve ça super intéressant quand vous dites que vous vous sentez mobilisé par la notion de critique, mais ce qui vous pose problème, c'est le dramatique après. Oui, j'ai l'impression, du coup, à vous entendant, que vous mettez, du coup, dans cette partie-là, plein de choses, en fait, qui vous gênent, que vous voudrez, en fait, changer. Ou même, en fait, juste se réfuter, parce que vous dites dramatique, ça ne m'appartient pas. C'est qu'il y a quelque chose, là, dans l'association des deux mots qui me gêne. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que, vous voyez, on s'ampute, on ampute l'objet de quelque chose. Je parlais juste de ce moment où j'ai plus réussi à écrire, moi, sur le théâtre, donc dans les deux derniers numéros. Là, j'ai été voir Les Indes Galantes, de Cogitor à l'opéra. Et donc, dans le numéro 7, il y aura un texte sur Les Indes Galantes, qui, pour le coup, n'est pas du théâtre. C'est un opéra-ballet, n'est-ce pas ? Et ça se joue à l'opéra. Mais, vous voulez que j'ai un mot sur ce qui fait que j'ai pas... J'ai plus écrit sur le théâtre, là, récemment ? Oui. J'ai essayé d'en dire quelque chose dans Ruine. Comment je pourrais formuler ça ? Oui, vous avez raison, quand vous dites, voilà, il y a quelque chose qui vous agace. Je peux resituer plus largement les choses, justement parce qu'on parlait de la création des départements d'art du spectacle, à partir, je sais pas, c'est 79, je crois, le premier département. Oui, à la fin des années 60. Ah, même avant ? Oui. D'accord. Dans un énorme livre qui est paru de Christophe Triot, et je sais plus quel est le comparse qui a réuni les textes avec lui, qui s'appelle « Qu'est-ce que le théâtre ? » Vous voyez, chez Folio, il y a un gros tome qui se veut un peu comme ça, une sorte d'objet qui rassemble le savoir à un moment donné sur le théâtre. Alors, il pointe cette chose très intéressante qu'à partir des années 90, dans les départements et dans le rapport plus global qu'on avait au théâtre, il y a quelque chose comme une sorte de paradigme que nomme phénoménologique, qui s'est imposé. et qui prévaut largement dans les départements, justement, dans l'analyse des spectacles, où, et Christophe Triot fait partie des gens qui pratiquent l'analyse des spectacles à cette, comment dire, de cette manière-là. C'est des gens qui ont travaillé plutôt sur les spectacles en les décrivant beaucoup, en travaillant sur des questions qui étaient liées à la présence des acteurs, à l'apparaître des phénomènes scéniques, au jeu de lumière, enfin, qui ont passé énormément de temps à être dans la description, et qui, du coup, ont composé aussi un corpus de spectacles à partir desquels ils ont travaillé et qui est un corpus de choses qu'eux, aimaient. Donc, l'exemple de Christophe Triot, il est très parlant, parce que c'est quelqu'un qui est très lié au radeau, qui a chapeauté, par exemple, je pense, un numéro qui me semble très significatif de cette tendance, un numéro assez beau, d'ailleurs, de théâtre public, qui était consacré au théâtre du radeau. Il doit avoir 4-5 ans, ce numéro, je crois. Et c'était très... J'ai trouvé ça très intriguant, parce que le numéro de la revue a été composé exactement comme un spectacle du radeau. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de signature, il n'y avait que des textes très mélangés, des gens qui avaient écrit dedans, et c'était dans une espèce de mimétisme, en fait, avec le travail de François Tanguy. Et ça m'a semblé être un objet extrêmement significatif de cette tendance, de cette tendance à l'analyse du spectacle, qui, à prendre des objets aimés et à leur appliquer cette méthode de regard, on en arrivait à produire une critique qui était dans une espèce de mimétisme, en fait, avec ces objets électifs. Alors, ça peut donner des choses très belles, donc du coup, il y a une espèce de tendance, évidemment, de la critique à faire de la littérature, enfin, vous voyez, à produire du poème, quoi. Très bien. Mais, le travail de Revue Incise, et qui a commencé dans Carnet Critique, qui circule, il vient d'une toute autre tradition de rapport aux objets de la culture. Alors, j'en dis un mot dans Ruine, mais bon, mon parcours à moi, il n'est pas très intéressant, ce n'est pas tellement ça qui compte, c'est plutôt que... Moi, j'ai travaillé sur les spectacles à partir d'une autre tradition, qui est celle de la critique de l'idéologie. Et c'est une tradition qui est assez hétérogène au théâtre, parce qu'en fait, c'est une tradition qui vient d'un rapport aux objets de la culture, qui sont les objets de la culture industrielle. Moi, j'ai lu Mythologie de Barthes, et ça fait partie un peu des objets qui m'ont beaucoup influencée. Et Barthes, il travaille sur les objets du quotidien, sur le quotidien de la France des années 50, sur les objets marchands, sur la culture, disons, sur la presse, sur la télévision, sur même les objets de consommation courante, sur l'électroménager, enfin. Et le théâtre, c'est toujours accepté de cette dimension-là, au nom de sa dimension artisanale. Et il y a une sorte de préjudice comme ça, un petit peu... Alors, c'est vrai que le théâtre, c'est quelque chose qui ne se reproduit pas, qui n'appartient pas aux choses qui se reproduisent. Mais est-ce que pour autant, le théâtre est complètement étranger au capitalisme culturel et à des modes d'adresse qui sont justiciables d'un certain nombre de procédures et qui appartiennent à ce moment, en fait, de l'histoire ? Moi, je ne crois pas. Mais c'est l'ambivalence et c'est la vertu aussi et c'est toute la singularité du théâtre dans le champ culturel que d'être cette espèce d'objet, vous voyez, qui revendique une position d'exception et qui, à ce titre, du coup, court le risque au nom de sa valeur artisanale et donc d'une espèce de pureté, finalement, court le risque, en réalité, de reconduire ou d'adopter des choses qui sont parfaitement... voire qui sont même en avance dans la complaisance à un certain nombre de choses, sous couvert, vous voyez, d'une sorte de position d'exception comme ça. Et, alors, moi, dans les premiers numéros d'Incise et par ailleurs, j'ai pris un malin plaisir, au contraire, à essayer d'identifier comme ça des lignes symptomatologiques. Dans Revue Incise numéro 1, j'ai travaillé sur la variété au théâtre. À partir de Bellorini, notamment, dans un spectacle qui a eu un succès tellement énorme qu'il a été repris récemment, n'est-ce pas ? Il a été reclus au rond-point il y a 2-3 ans. Ça s'appelait Parole Gelée. Eh, bonjour ! Ça s'appelait Parole Gelée, c'était à partir de Rabelais. Je ne sais pas, peut-être, vous êtes même encore trop jeune pour l'avoir vu. Ça ne vous dit rien ? Ah, vous l'avez vu ? C'était... Bellorini n'était pas encore directeur de l'actuel Théâtre de Saint-Denis et je pense qu'il doit beaucoup à ce spectacle. Il doit une partie de sa nomination à Saint-Denis à ce spectacle qui a eu énormément de succès, qui a été joué au rond-point, je crois, la première fois et qui, vous voyez, c'est un spectacle à partir de Rabelais avec des chansons. Il y a « Still love you », des choses qui sont de la culture. On a exactement le même phénomène qu'on a là avec les Indes Galantes, c'est-à-dire qu'on a un spectacle qui se propose comme l'assomption de le mariage culturel idéal entre la culture savante, en l'occurrence Rabelais mis à cette place-là, et par ailleurs, de la culture, vous voyez, des objets de la culture industrielle la plus vulgaire, enfin, vraiment, il y avait de la variété américaine, tout ça avec un collectif, enfin, le spectacle conjoignait un certain nombre de motifs très marquants, en fait, du moment, et ça a fait toute une tournée, en tout cas, ça a joué longtemps au rond-point et, je crois, en banlieue parisienne. Et puis, il y a eu une tournée en France. Il y a eu une tournée en France et donc, il y avait l'idée que, alors, évidemment, on traînait les lycéens par quarts entiers, qu'on déversait comme ça devant le spectacle, et donc, vous voyez, tout ce qu'il s'agit de dire avec ça, que la culture réussit là où le politique échoue et qu'enfin, on arrive à une société réconciliée. Et je pense qu'avec les Indes-Galantes, on a aussi un peu ce fantasme là que tout d'un coup... Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que, vous voyez, Rabelais comme modèle de la culture savante, enfin, qu'en est-il de la culture savante aujourd'hui ? Est-ce qu'elle n'est pas elle-même retraitée par le capitalisme ? Vous voyez, quand le morceau des Indes-Galantes que Cogitor a utilisé pour le petit clip, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais enfin, vous regarderez, il a fait un clip qui a eu énormément de succès et qui précède, finalement, la commande de l'Opéra de Paris. Il a fait ça il y a deux ans et il utilise un morceau de Rameau qui se donne comme un moment de culture et de... voilà, de la musique érudite. En vérité, vous voyez, c'est comme le canon de Pâle-Shell-Bel ou comme les quatre saisons de Vivaldi ou comme, je ne sais pas, c'est complètement retraité par la culture. C'est devenu un morceau, c'est devenu un jingle, Rameau. Et donc là, on a des trucs qui ne sont pas du tout le mariage des opposés culturels. C'est quelque chose de plus complexe, c'est un objet plus complexe. Et donc, voilà, pardon, je fais une boucle par rapport à ces objets-là pour dire que, moi, ce qui m'intéressait, à la différence de cette lignée de travaux qui se sont imposés à partir des années 90 et qui ont porté comme ça au pinacle des metteurs en scène qui étaient considérés comme ce que l'institution produisait de plus excellent, moi, j'ai eu du goût plutôt pour des objets qui n'étaient pas du tout valorisés par la critique, n'étaient pas du tout valorisés par, comme étant ce que le théâtre produisait de plus... de meilleurs ou je ne sais pas quel terme on pourrait employer pour ça, mais au contraire des spectacles qui avaient un certain succès mais plutôt au titre d'un symptôme culturel plutôt que d'une excellence de leur art. Et donc, c'était un autre cheminement. Sauf qu'à un moment donné, je me suis lassée, vous voyez, justement de l'agacement que vous avez nommé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, on se lasse de ne pas aimer des choses. Ce n'est pas tellement de ne pas les aimer, en fait. C'est de voir par avance c'est de lire, c'est de savoir ce qu'on va y lire. Et donc, j'ai arrêté d'écrire quand j'en ai... Je n'arrivais plus. Le dernier, c'est dans Revue 1.6.4. Vous avez un article sur Mohamed El Khatib, dont j'ai vu qu'il était de nouveau programmé au cadre de la ville, là. Cette fois, sur des enfants de parents divorcés. Ah oui, bon. Alors là, j'ai écrit sur Corinne Dada. Certains d'entre vous ont vu Corinne Dada ? Ça vous dit quelque chose ? Mohamed El Khatib, vous voyez. Vous avez vu Stadium ? Mais Corinne Dada, non. Alors, c'est l'hospédé qu'il a fait avant. En fait, il a travaillé, il a rencontré dans un CDN à Bourges, je ne sais pas où, à Bourges, une femme de ménage dans le CCN, d'ailleurs. Ce n'est pas le CDN, c'est un centre de danse. Et donc, il a travaillé avec elle, donc il a mis une femme de ménage sur scène et donc il fait tout un truc. Bon, bref. je ne rentre pas dans les tailles parce que je l'ai fait là. Et alors ça, voilà, ça m'a apparu comme effectivement un mauvais objet. Et donc, j'ai essayé de travailler dessus. Mais vous voyez, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, en fait, pour dire le point où je me suis arrêtée, c'est que, et c'est que avec le théâtre que je vis ça, je ne le vis pas avec d'autres objets, mais peut-être vous, vous avez cette expérience par ailleurs, je ne sais pas, je n'ai plus rien vécu qui m'importait au théâtre, en fait. Et donc, d'une part et d'autre part, je me suis lassée de voir des objets que je percevais comme complètement gorgés par une idéologie culturelle que j'anticipais et je ne voyais plus que ça. et donc, c'est comme si les objets aujourd'hui du théâtre étaient, l'expression est tellement galvaudée, je n'ose pas l'utiliser, mais ils étaient pris en otage par l'idéologie de leur propre champ et du coup, il ne s'y passait plus rien d'autre que la justification de la culture par elle-même et de la justification de l'institution culturelle sur les plateaux de théâtre. Et donc, je n'arrivais plus à écrire là-dessus. Et vous voyez, là, c'est ainsi, moi, je lis Gertrude Stein et je vis des trucs que je n'ai pas vécu au théâtre pendant 15 ans, en fait, en termes de, vous voyez, d'expérience, quoi. Enfin, pas d'expérience, je veux dire de... quelque chose qui vous arrête, quoi. Ou vous vous dites, ben là, il y a à penser. Enfin, je peux cheminer avec ça pendant... j'ai quelque chose à faire avec ça. au théâtre, ça n'est pas arrivé depuis longtemps. Alors, je ne sais pas, vous... Vous, vous êtes tous étudiants en études théâtrales ? Je ne pense pas que ce soit... Enfin, je pense que l'ennui, la haine, c'est des lieux d'écriture et qu'il ne s'agit pas du tout de... Enfin, voilà, on peut se faire mais on peut parler à partir de ça. Non, oui. Non, moi, j'avais une autre... Ça me fait répondre mais après, je ne veux pas manipuliser la peur. Du coup, si vous avez des questions, vous posez. Mais c'est vrai que ce que vous dites, ça me fait répondre sur une autre chose. C'est-à-dire, j'avais lu... Dans le premier numéro, justement, vous disiez que vous pensez votre revue comme un spectacle. Je trouvais ça vraiment... ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, en fait. C'est-à-dire que finalement, vous dites, c'est une revue au théâtre mais du coup, finalement, vous retrouvez le théâtre ailleurs et finalement, dans la revue elle-même qui se met d'une certaine manière en scène comme un spectacle. Je trouvais ça vraiment très intéressant pour pouvoir décrire qu'est-ce qu'est-ce qu'une revue comme objet et comment vous l'imaginez avec tous les échos qu'elle apporte. Et aussi, j'ai trouvé ça intéressant que vous disiez comme un spectacle, mais un spectacle, en fait, d'une tradition avant-gardiste. Ça aussi, je trouve, c'est... On le ressent en post-sérieux, je ne sais pas. C'est quelque chose que vous avez écrit dans le premier numéro. Oui, je me souviens très bien. Ça a évolué. Mais je trouve que c'est très intéressant aussi pour tout ce qui est la question de comment ouvrir un espace critique pour une écriture qui revendique d'être quand même savante, mais pas universitaire. Où est-ce qu'on retrouve des modèles ? Vous avez dit, par exemple, Walter Benjamin qui était critique aussi. Et je trouve que c'est toute une vraie question aussi au niveau de la conception même de comment introduire un espace critique pareil. Du coup, par cette métaphore, je trouvais que c'était pour moi très, très parlante en fait. Ah, ben merci beaucoup. Je peux dire un mot là-dessus parce que, enfin, je peux rebondir de plusieurs manières là-dessus. La première, c'est très concret, c'est que je vais en dire un mot de l'existence matérielle de la revue parce que c'est pas parce que c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à la tenir. Je ne sais pas si vous êtes trop jeunes pour avoir vu ça mais moi je me souviens avec Caroline on l'avait remarqué à l'époque. Dans le courant des années 2000, ce qui est très intéressant, si vous prenez les plaquettes de présentation des théâtres, donc chaque, à début de saison, chaque théâtre édite une plaquette, n'est-ce pas, avec son programme et moi depuis que je vais au théâtre, sous chaque page, enfin chaque page de spectacle, en dessous à un certain endroit, il est marqué les mentions de production. C'est-à-dire tous les théâtres qui sont partenaires d'une manière ou d'une autre du spectacle qui va avoir lieu. Et alors, c'est-à-dire, je ne sais pas, le théâtre de Genevilliers accueille le procès de Bobigny et en dessous il y a marqué coproduction tel et tel spectacle, corréation tel spectacle avec le financement du ministère de l'Achamps du truc, de la ville, de truc. Et alors, de manière très symptomatique à nouveau, toutes ces mentions-là ont disparu de toutes les plaquettes des théâtres au milieu des années 2000. Elles ont été reportées en fin de plaquette. Donc aujourd'hui, quand vous allez aux têtes de la ville, quand vous allez aux têtes du rond-point, vous prenez la plaquette de saison et à la toute fin, vous avez une page complètement indigeste que personne ne lit, du coup, avec écrit en tout petit, tout petit, mention de production ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment une opération, on pourrait dire, vraiment de refoulement de sens propre. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des conditions de production des spectacles ont été virés ont été virés et ne sont plus accessibles que vraiment aux gens très curieux ou aux gens même du métier qui veulent en savoir quelque chose, mais ça a disparu. Alors c'est pour ça que je vais dire un mot de comment cet objet existe et c'est pour ça aussi qu'on l'a pensé comme un spectacle parce que tout simplement la revue apparaît, enfin, c'est comme ça qu'on s'est raconté la naissance de ce bébé. Avec le studio théâtre à l'époque, la revue, elle apparaissait comme une ligne dans le budget annuel comme un spectacle. C'est-à-dire qu'au studio théâtre, il y avait X spectacles plus 1 qui est la revue. Et au T2G, c'est pareil, il y a X spectacles plus la revue. Chaque numéro coûte 20 000 euros. Donc c'est assez cher. Enfin, comment dire ? C'est cher. C'est-à-dire que le théâtre met plus d'argent que pour la plupart des revues culturelles en général. La raison en est que les gens qui la font sont payés. Moi, je suis payée. On est 5 en tout à l'affaire. Il y a la rédactrice en chef, un correcteur qui est Guillaume Ranoux, une maquettiste, une personne qui est chargée de la diffusion. Donc on s'auto-diffuse tout seul. On a toujours refusé... Enfin, au départ, on voulait être diffusé par un diffuseur et on a eu un contact. On ne voulait pas diffuser par un diffuseur de théâtre, mais par un diffuseur sciences humaines, sciences sociales. Et puis, on a eu un contact avec les solitaires intempestistes et ça s'est très mal passé avec eux. Donc ça, c'est un éditeur de théâtre qui fait aussi de la diffusion. Mais en fait, ils ont commencé à nous dire... Donc vous voyez, le projet, c'était ça. C'était le premier, donc c'est d'une austérité assez rebutante. Et donc, les solitaires intempestistes nous ont dit ça ne se vendra pas, vous ne pouvez pas mettre ça, il faut le nom de tous les auteurs en gros, il faut la douleur, tout ça, il nous a pris de haut. Puis à l'époque, il y avait Juliette Wagman et moi, on avait rendez-vous avec lui. Bon, c'était un rendez-vous très désagréable. Et donc, on s'est dit, on ne va pas faire affaire avec lui. Bon, de fait, vous voyez, ce petit bloc assez janséniste est épuisé aujourd'hui. Donc ça s'est quand même vendu. Et toujours est-il qu'on paye, donc ça nous coûte un peu plus cher, mais on est très bien diffusé. Donc voilà pour la production de cette chose-là. J'ai l'impression que j'oublie quelqu'un. c'est tout. Et puis il y a Anaïs Serpin qui travaille au théâtre et qui est la liaison avec la revue, enfin qui fait un peu la logistique. Donc, et c'est un numéro par an. Et nous rémunérons les contributeurs. Enfin, nous rétribuons, c'est pas, c'est bon. Tout ça pour dire qu'elle apparaît, on l'a pensé comme ça parce qu'effectivement elle apparaît pas du tout, comment dire, comme un truc qu'on ferait en plus, mais vraiment comme appartenant au projet du théâtre. Bon, après, la question de l'avant-garde, vous voyez, c'est des fantasmes. Je vous parle de Gertrude Stein, vous voyez bien que ça reste une chose prévalante pour moi, cette question de, du modernisme, de cet idéal, d'un certain idéal artistique qui comme ça un peu traverse la revue mais bon, de façon très naïve aussi. Voilà, je saurais pas dire plus de choses par rapport à ça. C'est pas forcément naïve, en fait, je trouve quand même qu'au fil des numéros, il y a vraiment, moi, au moins, j'ai vu vraiment une recherche, même dans ce sens-là, par exemple, à travers les sommaires, un peu la ludique où on rentre dans des articles par les biais de certains mots très précis qui attirent notre attention puisqu'ils nous dépêlent, dépaysent. je ne sais pas, par exemple, Polanta, on retrouve les paysannes de Piedmont. Moi, ça peut faire écho, je vais voir de quoi ça va parler. Donc, en fait, je trouve, il y a une vraie recherche ou des échos qui se font entre, par exemple, tous les jeux autour des listes et l'article, du coup, où vous parlez, voilà, sous votre réflexion autour de la liste, comment la liste intervient, du coup, dans la dramaturgie de certains spectacles et qu'est-ce qui... comment la lire, comment l'interpréter, comment... Je trouve, c'est des entrées intéressantes puisqu'ils viennent nous rappeler cette réflexion d'une manière détournée et, du coup, en nous permettant de... voilà, d'activer notre pensée. Je trouve, au contraire, c'est quelque chose d'important puisque c'est une réflexion aussi sur la moquette. Et moi, c'est vrai qu'au début, si vous voulez, c'est très personnel, après, moi, j'aimerais que vous posiez des questions parce que c'est ça le but. Donc, je pense qu'au début, moi, c'est vrai que en regardant la revue en 6, elle me rappelle des révues italiennes que j'ai étudies. Je ne sais pas, parfois, bon, des références très banales comme le Pata Logos, c'était un annuel du théâtre italien. Du coup, voilà, la référence à l'annuel, mais où on avait, par exemple, des sommaires en ordre alphabétique. Du coup, juste, on rentrait par le biais des notions comme ça pour pouvoir avoir, justement, l'idée, c'était la dramaturgie d'une année. Comment on met un récit en année, là, c'était plutôt, voilà, avec différentes contributions, mais même, mais même, de très vues comme l'écriture scénique en Italie, il y avait cette idée de rassembler des personnes, des personnes, voilà, des vrais contributeurs, puisqu'on dialogue avec pendant une année, et même, parfois, des personnes juste chez lesquelles on entrevoit le théâtre, ou Benjamin, ou d'autres, qu'on convoque, du coup, dans la revue. Je pense que la notion d'avant-garde est quand même importante dans ce sens-là, puisque ça nous permet justement d'imaginer cet espace qui n'est pas savant universitaire, mais qui est savant créatif, critique dans un autre sens. Mais vous voyez, quand même, c'est un peu c'est un peu hétérogène de convoquer la notion d'avant-garde pour parler, pour aborder la question du théâtre, parce qu'il me semble de plus en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que à l'époque moderne, le théâtre n'est pas du tout branché naturellement sur la notion d'art. C'est-à-dire qu'autant pour les antiques, le théâtre est un peu l'art par excellence, autant à l'époque moderne, il est très loin de cette catégorie qui est là. Tous les grands, ou en tout cas même les petits, enfin les réformateurs du théâtre à partir de la fin du XIXe siècle, ont revendiqué le fait de faire un théâtre d'art. Donc c'était une sorte de... C'était toujours des manifestes, c'est-à-dire que c'est bien la preuve qu'il n'y avait rien de naturel à ce que le théâtre soit un art. C'était pas... Le discours, comment dire, le théâtre ne tient pas naturellement un discours sur l'art à l'époque moderne. C'est très loin de lui. Il est dans d'autres préoccupations. Et alors, dans le numéro... Je crois que c'est dans le numéro 3 qu'il y a une lettre à Marie-Josée Malice. Vous connaissez, vous connaissez, j'imagine, cette metteur en scène qui dirige le CDN d'Aubervilliers. Alors, elle, il me semble que c'est une des représentantes contemporaines du mouvement réformiste théâtral, de cette volonté de faire un théâtre populaire. Alors, ça a porté différents noms dans l'histoire du théâtre, mais il y a vraiment cette idée que le théâtre, c'est le lieu où va se fabriquer quelque chose de la société de façon privilégiée, une sorte de travail des mœurs, on pourrait dire, un peu souterrain. Il y a ce fantasme-là dans le théâtre moderne. Quand je dis moderne, je parle du théâtre après la Révolution française. Et c'est un courant minoritaire, mais qui est extrêmement, comment dire, qui agit comme un ferment dans l'histoire du théâtre. Et il me semble, enfin, c'est une hypothèse que j'ai travaillée dans ma thèse et que je reprends pour faire un livre. Il me semble que c'est à partir de ce filon-là que quelque chose va se déployer, à partir duquel va s'affirmer le concept très récent de culture au sens de, vous voyez, au sens d'un lieu de l'État, d'un lieu de l'État pour l'art. Ça vient du théâtre. Je pense. Et, par exemple, Marie-Josée Malice me semble être un représentant très, très, elle est originale à sa façon et très singulière, très forte, mais je veux dire, s'inscrivant dans cette histoire-là, d'un mouvement de réforme à l'intérieur du théâtre qui entend faire et un théâtre d'art et un théâtre pour le peuple. En quoi, d'ailleurs, vous voyez, les catégories, par exemple, de certains chercheurs comme Olivier Neveux qui opposent le théâtre esthétique et le théâtre politique ne tiennent absolument pas la route quand on regarde l'histoire du théâtre. Puisque là, vous avez typiquement, vous voyez, dans le discours de Marie-Josée Malice, vous avez quelqu'un qui entend faire un théâtre d'art et qui même vit, je dirais, même biographiquement, le dessin de l'artiste un peu, vous voyez, dans vraiment son fantasme moderniste. enfin, elle est sifflée à Avignon, elle se fait mais lynchée par les critiques. Il y a vraiment quelque chose du sacerdoce de l'artiste décrié et en même temps, elle entend, vous voyez, elle a un vrai engagement sur un territoire avec tout un discours d'un théâtre qui serait social, qui serait pour tous, enfin, etc., avec des tas de choses. Elle fait une école des arts en accueillant des migrants, enfin, bon, après, on en pense ce qu'on veut. Disons qu'au plan du discours, vous voyez, il y a vraiment l'abouchement de ces deux dimensions-là qui sont constitutives, en fait, de ce travail des réformistes qui, pour être minoritaire, est en fait le, je dirais, qui donne le « là » en fait, du théâtre moderne. Et je vous dis ça parce que je trouve de plus en plus intéressante et problématique la relation entre le théâtre et l'art. Et que j'ai travaillé, donc, là-dessus, dans cette lettre à Marie-José Malie, parce que il me semble, vous voyez, Rousseau, il le dit dans sa critique. Moi, je trouve ça, j'ai beaucoup de goût pour la lettre de Rousseau. Il travaille là-dessus et il dit, alors, Rousseau, c'est très particulier, vous voyez, c'était l'époque où les gens allaient au théâtre tous les soirs. Rousseau, il connaît le misantrophe par cœur. Quand il écrit sa lettre à d'Alembert à Genève, il connaît la pièce par cœur. Enfin, il la cite de mémoire et c'est quelqu'un qui a haï le théâtre à présent. Il a arrêté d'y aller. Et donc, il dit, le théâtre ne connaît de loi que celle du public. Pas au public au sens moderne, mais au sens de l'audience, des gens qui sont dans la salle. Et moi, ça m'a toujours frappée. Et donc, j'avais essayé de travailler justement sur cette question des rapports entre art et théâtre à partir du travail qu'a fait Bourdieu sur l'avant-garde où il analyse l'avant-garde comme un rapport de temporalité. Les premières pièces de Beckett, vous voyez, elles ont été jouées rive droite à Paris dans des petits théâtres qui aujourd'hui sont des espèces de pustules capitalistes. Mais à l'époque, c'était des petits théâtres privés. C'est-à-dire que c'était le théâtre privé mais dans sa version associative, underground. Et donc, il jouait en attendant Godot devant trois personnes et demie. sauf que ce n'est évidemment pas le spectacle, vous voyez, qui a duré. Le spectacle, il est oublié aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce qui est resté, c'est le texte publié chez Minumi, etc. Donc, dans ce rapport du manuscrit dans le tiroir. Puisque vous ne mettez pas une mise en scène dans un tiroir. Vous mettez un manuscrit dans un tiroir parce que c'est une chose, vous voyez, on se sépare par l'écriture. Donc, la chose séparée, elle perdure et elle a sa propre temporalité. Au théâtre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de chose. Il y a des objets qui sont des objets de théâtre mais qui n'existent quand on qu'ils sont portés. Et ça vaut évidemment pour les acteurs mais ça vaut pour les acteurs en scène. vous voyez, le spectacle vivant, c'est bien ça qui le caractérise. C'est que on ne s'en sépare pas. Ça existe tant qu'on le vit et quand on arrête de le faire, ça disparaît. Et donc, est-ce que dans ces conditions-là, vraiment, on pourrait dire, essentielles, dans cette définition essentielle du théâtre, est-ce qu'il peut y avoir historiquement les conditions d'une avant-garde ? Bon, c'est une question. Du coup, d'après ce que vous dites, est-ce que vous pensez qu'une critique est réellement possible ou est-ce que c'est qu'une utopie ou une idée qu'on se fait d'un spectacle vu qu'on ne peut pas se saisir de l'objet qui disparaît dès qu'on ne le vit plus ? On le voit quand même. Vous pouvez même le revoir. Non, mais sinon, qu'est-ce qui ferait que ça ne serait pas possible ? Justement, on parle de quelque chose qui a disparu et le fait qu'on essaye de mettre par écrit, vous avez dit, vous venez juste de dire que mettre par écrit, ça sépare finalement entre l'objet et ce qu'on écrit et justement, essayer de retranscrire par un texte quelque chose de l'ordre de l'expérience, c'est peut-être juste impossible, et finalement, la critique serait juste une entreprise veille. Je ne sais pas si la critique, c'est de restituer une expérience. Je ne sais pas. Je ne dirais pas ça en tout cas. Je sais qu'il y a des travaux qui consistent à essayer d'écrire le spectacle. Ça se fait beaucoup en danse. Il y a même l'invention de notation pour écrire le spectacle. Donc ça, c'est une chose, mais ce n'est pas un exercice critique. Je ne saurais pas répondre à votre question. Je ne pense pas du tout que ça inhibe la critique. Non, pas du tout. Il y a de la critique de théâtre. Vous voyez, enfin, je ne parle pas de nous ce qu'on fait à Revue Insise, mais vous voyez, je parlais de Barthes tout à l'heure. C'est des gens qui ont vraiment fait de la critique dramatique dans l'art du théâtre populaire dans les années 50. Enfin, je ne crois pas du tout que ça y est libre. Ça modifie les conditions. Vous voyez, la captation, ça modifie les conditions d'exercice de la critique. Les critiques de cinéma, ils en savent quelque chose avec l'invention de la SDVHS et tout ça. Ça modifie complètement le rapport au film. Mais je ne crois pas que ça interdise l'exercice. Parce que quand je dis qu'on se sépare d'un objet, on ne se sépare pas du spectacle, on se sépare de ce qu'on a écrit. C'est ça que je voulais dire quand je disais que l'écriture, ça crée la condition d'une séparation. On se sépare de ce qu'on a écrit. C'est-à-dire, vous voyez, je comparais Beckett en tant que... Je ne sais pas s'il a mis en scène ses pièces, mais enfin, je comparais le texte dans un temps d'un godo de la mise en scène. En même temps, c'est intéressant parce que Beckett, il a aussi fait des pièces qui ne faisaient que lui-même régenter l'ensemble de la pièce qui étaient juste des trajectoires de personnages et qui sont filmées. Et c'est là qu'ils existent. En fait, ils n'existent même pas dans un texte. Ils existent sous la forme de ce document filmé de ces trajectoires. c'est juste intéressant par rapport à Beckett parce que, par ailleurs, j'entends vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on lit tous Beckett. Mais même quand on lit des textes extraordinairement intéressants sur Beckett, quand même, le plus souvent, ce ne sont pas des textes à propos de représentation. Ce sont des textes qui s'emparent directement du texte Beckettien. Si le texte Beckettien n'appelait pas une mise en scène, c'est laissé complètement de côté. Et je vais interroger par rapport à ça en lisant, justement, du théâtre de Stein. Parce qu'en fait, là aussi, on voit la consistance historique des chants. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout elle ne fait pas du tout les mêmes choses quand elle pense qu'elle fait une pièce et quand elle pense qu'elle écrit un poème ou un roman. Et elle ne s'adresse pas à cet espace-là de la même manière. Et elle en parle d'ailleurs de ce qu'elle fait au théâtre et tout ça. C'est marrant, c'est comme si le théâtre c'était une espèce de, enfin, j'utilise trop cette image, mais de sidecar par rapport à la littérature et que certains auteurs à certaines époques utilisaient ça mais comme si il allait de soi qu'on écrivait aussi pour le théâtre. Mais ce n'est pas un espace essentiel en fait pour certains auteurs ou pour, alors pour ceux-là, je ne sais pas, il faudrait voir dans le détail. J'ai une question pour poursuivre un petit peu la question qui a été posée. Vous dites notamment dans cet article, dans cette lettre ouverte que le théâtre est, enfin, comment est-ce qu'on prétend à partir de cette forme éphémère parler du réel au-delà même de ce tenté ? Alors, que le théâtre se conserve pas comme chose, ça n'en fait pas qu'un objet du marché, c'est-à-dire que ce qui intervient aussi, c'est la question de l'institution, de l'État. Vous voulez dire qu'écrire du coup sur un objet qui serait comme ça périmé de lui-même, ça produirait une critique périmée elle-même. Mais de toute manière, je ne crois pas qu'elle soit périmée, elle est historicisable et de toute manière, si vous lisez une critique, si vous lisez les textes de Barthes sur Mercourage de Brecht en 54, vous avez de toute manière quelque chose qui est, que vous lisez vous aujourd'hui et qui n'est pas périmée, qui a eu lieu. donc effectivement, c'est pris à l'instant T. Et cet instant T lui-même, il est pensable à partir du T prime. Donc non, ça ne se périme pas. Je n'ai pas pour objectif d'évaluer des objets, ce que je comprends, mais il y a quand même cette dimension un peu évaluative quand on considère qu'un objet est le symptôme de quelque chose d'autre. C'est comme ça que j'ai vu notamment votre article sur la vraie nature. En réfléchissant à notre rencontre ce soir, je me disais, bon, qu'est-ce que je mets moi derrière ce mot de critique, qu'est-ce que j'entends par là ? A minima, vous voyez, de façon comme ça un peu très au ras des choses, d'emblée, moi, quand je m'imagine que je vais tenir cette fonction-là ou que je vais essayer de travailler avec cette... cette exigence, c'est simplement une certaine exigence de la pensée. Donc, c'est très mou comme définition. Mais après, si j'essaye de resserrer les choses en me disant qu'est-ce que c'est qu'être critique, je dirais que c'est... Là, je vais essayer de vous soumettre une définition beaucoup plus... qui a l'air comme ça, beaucoup plus théorique et plus ambitieuse, mais ça serait l'incise matérialiste de la philosophie. C'est-à-dire le moment où, à l'intérieur de son propre champ, la philosophie, elle se coupe... elle se... elle s'entame d'un rapport au concret de l'histoire, de la société, des objets. Et ça ne veut pas dire faire de la philo sur des objets. Parce que là, ce n'est pas de la critique, ce serait la mauvaise critique. Ça ne veut pas dire, vous voyez, essayer de s'amuser des objets ou de s'amuser des concepts en s'encanayant avec les choses du quotidien. Ça veut dire se mettre à l'école d'un certain... justement, de l'instant T. et du coup, l'ambition, elle est de produire une compréhension, en fait, des choses, enfin, des choses qu'on choisit. Ça peut être un four à micro-ondes, mais c'est ça, c'est comme ça que moi, je m'approprie, vous voyez, cette idée d'un matérialisme comme ambition de la critique. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a tout dans le plus petit détail. C'est un fantasme, mais c'est l'idée qu'il y a la totalité sociale qui se ramasse dans chacun de ces objets. C'est une vision un peu caléidoscopique, vous voyez, c'est probablement un peu paranoïde comme vision des choses. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'idée qu'à partir d'un carreau de lino, on peut avoir selon la méthodologie de regard qu'on lui applique accès à la totalité de l'instant T à partir d'un éclat du monde et qu'on peut produire, alors à certaines conditions d'écriture, c'est là que je reviens à cette histoire d'écriture qui est... On peut produire justement une intelligibilité des choses et qui n'a pour ambition que d'être... Enfin, périmé n'est pas le bon mot, mais d'être complètement absorbé dans le travail qu'elle produit sur l'époque. C'est... Il y a une très belle chose que dit Benyamin dans son projet de revue puisqu'on parle... Il y a un rapport très serré de la critique et de l'espace spécifique des revues. Benyamin a eu un projet de revue qui s'appelait Angélus Novius et dans son manifeste, son projet de revue, il dit que la revue, que sa revue aurait pour ambition de rendre compte de son époque. Non, c'est ça. Et ça m'a toujours très intriguée cette phrase parce que c'est comme s'il s'adressait pas... Il s'adressait, vous voyez, c'est comme s'il s'adressait ailleurs en disant voilà, le but c'est de... Donc c'est vraiment de se plonger complètement de façon immanente dans les objets qu'on choisit. Pas du tout de les prendre de haut. Mais peut-être, Diane, en vous écoutant et en suivant la revue, je veux dire peut-être un des moments d'embarras dont tu parlais tout à l'heure aussi en disant ben j'ai arrêté d'écrire sur des pièces et aussi lié à quelque chose que tu as exploré aussi avec la revue elle-même qui peut-être c'est le mot symptôme aussi qu'il faut puisque tu disais je fais une critique symptomale et par moment peut-être ce qui te fatiguait enfin je me souviens d'avoir lu justement certains textes ou la lettre à Marie-Josée Malice ou d'autres c'est que évidemment à partir du moment où le symptôme ne pense pas c'est pas intéressant vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il faut bien que l'objet lui-même pense pour que la critique puisse déployer l'intelligibilité de l'objet si dire qu'un objet est un symptôme c'est juste dire bon ben voilà ça marche pas on en a fini avec ce symptôme enfin on sait ce que c'est quoi or je crois que la question est plutôt de partir du savoir du symptôme le symptôme c'est un lieu de conflit si on prend maintenant au sens purement voilà la définition Freudienne c'est que c'est un lieu de contradictions conflictuelles qu'on ne sait pas soi-même mais qui lui-même pour autant est dépositaire d'un savoir donc si vraiment on prend le mot symptôme comme ça ce qui n'est pas la même chose par exemple qu'Altusser qui dit lui voilà les symptômes c'est des méconnaissances d'elle-même en quelque sorte c'est pas la même chose que dire le symptôme est porteur d'un savoir et je crois que dans cette critique de l'idéologie il y a toujours eu cette difficulté là qui n'est pas seulement la tienne mais qui moi c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans la revue qui fait que finalement la revue voilà elle fait avec ses difficultés elle n'est pas elle n'a pas une espèce de format au travers duquel passent voilà les périodes les choses enfin bon on connait quand même beaucoup beaucoup de revues comme ça mais du coup la question de la critique se lie quand même de manière se noue enfin pas se lie mais se noue de manière problématique à la question du symptôme et c'est quand même l'autre côté de ta revue qui est très marqué par la psychanalyse moi je voulais reprendre aussi par rapport à ce que j'utilisais enfin ou toi tu le disais mais sur le côté artisanal ou la production matérielle de la revue quand même si on prend au sérieux ce que tu disais au début aussi sur le fait que voilà cette revue elle avait lieu au théâtre comme on avait une ville au bord de la mer mais si on la je trouve très beau mais si on la replace finalement dans le cercle des revues elles-mêmes je veux dire ça redonne aussi une autre image de cette revue là parce que si on se pose la question qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme revue non universitaire qui donnerait lieu à de la critique il devait y avoir les temps modernes mais c'est fini il y avait une revue qui était plus sur les arts visuels qui s'appelle Troubles je ne sais pas si vous connaissiez cette revue il y a la revue des générations il y a des revues comme Actuel Marx mais franchement Actuel Marx c'est une revue quand même strictement universitaire aujourd'hui c'est assez difficile de dire qu'elles ne sont pas universitaires et je trouve que la revue incise en tout cas bizarrement elle a peut-être les qualités de ce que tu qualifiais comme étant le côté artisanal du théâtre tu n'as pas de comité de lecture tu peux à un moment donné publier des textes de gens qui tu n'as pas du tout ce souci il faut qu'il y ait comme il vous disait les solitaires intempestifs ta quatrième de page avec voilà tu ne republies pas tout le temps Patrick Boucheron tu n'as pas besoin de publier ce qui est déjà publié des milliers de fois donc il y a vraiment quand même une espèce de lieu matériel en plus ce n'est pas une revue électronique qui comme si finalement ce que tu disais au début sur finalement à se poser la question est-ce qu'on ne fait rien ou est-ce qu'on fait quelque chose peut-être ça c'est un bon tranchant par rapport au fait qu'aujourd'hui on se dit enfin on se trouve vraiment dans ce que Lacan appelle la poubellication de dire bon ben voilà on publie on publie c'est bon on met tout ça à la poubelle c'est bien pour ça qu'il l'appelait comme ça et je trouve que ça c'est quand même aussi assez rare comme condition de production de se dire qu'on a un budget on a juste une fois par an à matérialiser quelque chose avec ce budget et que personne ne vient te dire est-ce qu'elle est est-ce qu'il y a des noms comme ça dedans est-ce que ça parle de spectacle est-ce que enfin voilà il n'y a pas du tout ce type là de contrôle exercé sur le travail que vous faites juste merci justement par rapport à ce que tu viens de dire deux petites choses je dois dire et je rends hommage à la main qui nous nourrit c'est que je suis libre d'écrire ce que je veux c'est-à-dire ce que j'ai écrit sur moi Ahmed El Katib je pense n'aurait été publié dans aucune autre revue et j'ai j'avais eu une commande je vous passe les péripéties de l'article qui n'a enfin ça n'a pas grand intérêt mais j'ai écrit un article très destructeur enfin ce qu'est cette dimension dans la critique très très irrité sur je suis Fassbinder de Nordé et Falkrischter qui était paru il y a quelques années et l'article a été refusé par une revue de théâtre et que donc j'ai fait paraître dans Vacarme et j'en profite du coup puisque tu tu parles de la liberté de ne pas je rends hommage parce que je voudrais qu'on ait une pensée tous pour Vacarme qui s'arrête donc Vacarme est né à la fin des années 90 au croisement et du militantisme et aussi donc de une espèce de enfin de gens bon je ne sais pas on peut le dire comme ça de façon très crue de normal sup et d'acteup c'est le la double bouture de Vacarme et Vacarme a décidé de s'arrêter donc il y a un dernier numéro je crois et c'est fini et moi je trouve ça toujours très beau les gens qui savent enfin après on peut discuter de la temporalité de la chose mais en tout cas c'est la mort d'une chose n'est pas son échec et moi je c'est une revue où j'ai publié et qui a occupé à un moment donné une fonction très importante dans le champ intellectuel français enfin justement autour d'acteup et de tout ce moment de militantisme et je suis émue que ça ait lieu quoi donc j'en parlais voilà j'en parle parce qu'eux ils ont tenu ça quand même longtemps et à un rythme qui était bon ils étaient beaucoup c'est très différent ça n'a rien à voir mais c'est une revue qui a été importante à un moment donné c'est tout j'avais une question en fait mais qui prolonge un peu les questions de la production donc en fait toi tu le disais enfin c'est vrai que tu défends une critique qui est extrêmement minoritaire dans le sens de la critique aujourd'hui or la revue incise elle est produite par un théâtre qui est majoritaire puisque c'est un théâtre vraiment mer de lance de la décentralisation c'est un théâtre majoritaire comment est-ce que la revue aussi elle se nourrit ou elle se construit dans cette tension là alors je vais essayer de te répondre petit à petit en réfléchissant à mesure que je te réponds parce que c'est pas simple parce qu'il n'y a pas de tension donc c'est la première difficulté que j'ai à répondre parce que au départ la revue elle est née dans un espace qui lui était on va dire un peu plus naturel c'est à dire le studio théâtre de Vitry je suppose que vous connaissez cet endroit qui est à Vitry-sur-Seine et qui est un lieu déjà très institutionnel et très doté budgétairement enfin au prorata de sa taille et qui est un lieu un peu un électron libre vous voyez c'est un lieu qui est donné à une compagnie qui n'a aucune obligation de diffusion et de programmation et qui est un lieu de travail en fait c'est une maison c'est une maison en fait avec un plateau voilà et c'est là que revue ainsi c'est un lieu de travail on est parti dans les cartons et moi je n'avais pas tellement envie de partir et en fait je m'y trouve très bien j'y vais beaucoup plus souvent que je n'allais au studio théâtre de Vitry où j'allais assez peu finalement c'est à dire que les premiers numéros ils se sont fait là-bas mais on les faisait à Paris enfin bon de toute façon on travaille partout et j'y suis extrêmement bien et alors du coup cette tension je ne la sens pas parce que je n'ai aucune obligation à parler de la programmation j'ai évidemment aucune obligation à faire la promo des spectacles de Jeanne Tau je m'y sens très et on est entre nous je peux parler de choses personnelles il y a une chose un peu régressive pour moi qui suis qui suis dans un travail tout le temps si solitaire à être tout d'un coup dans une équipe et dans un lieu il y a une chose très bonne en fait à y aller à être comme ça j'ai l'impression d'être dans une bande et c'est super heureux quoi donc ma potacherie s'y épanouit au-delà de ce que je devrais m'autoriser donc je j'arrive pas à me saisir de ta question si en réalité je vois comment expliciter tu vois ce que tu pointes enfin que tu as raison de pointer c'est qu'en fait il y a quelque chose qui fait tiers il n'y a pas cette tension entre effectivement un lieu comme ça qui a une programmation de CDN aussi avec les limites que ça a alors voilà il y a des spectacles qui sont programmés et qui sont des spectacles de metteurs en scène qui ont eux-mêmes des CDN et qui programment Daniel Chanto enfin on connait ces jeux de passe-pass enfin pas de passe-pass de passe-plat plutôt ça reste un CDN mais il y a quelque chose qui fait tiers en fait dans cette espèce bon vous voyez d'insolence quand même assez modérée enfin comment dire dans cette liberté de ton en tout cas qu'on a et dans cette liberté surtout de sommaire c'est à dire qu'en fait c'est pas tellement les libertés de ton parce que je pourrais être payée pour faire vous voyez le clown de mes commanditaires mais c'est pas ça c'est à dire qu'on publie des trucs qui n'ont rien à voir avec le théâtre et je pense que c'est là que c'est prouvé plutôt notre liberté que plutôt à jouer les roquets hargneux c'est autre chose aussi c'est qu'on peut faire une vraie revue qui comme ça ouvre le théâtre à autre chose et s'ouvre elle-même sur une autre scène ce qui permet ça c'est que justement cette tension dont tu parles entre la culture instituée la culture d'état quoi officielle et puis cette espèce d'espace quand même assez luxueux on est un peu la danseuse en fait de ce CDN il y a quand même quelque chose qui fait tiers c'est c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'état aussi mais dans sa dimension je dirais d'espace commun c'est à dire que Daniel Janto et Juliette Wagman ils pensent qu'ils sont investis aussi d'un argent qui est public et que c'est pas pour leur usage propre et c'est pour ça aussi qu'ils ont créé cette revue qui est soit dit entre nous très peu chère à 10 euros donc elle est tirée à 1000 exemplaires 20 000 euros vous avez fait le calcul ça fait 20 euros l'exemplaire et donc on le vend à 10 euros donc vous êtes prié d'en acheter en vous de partir cette revue donc vous voyez c'est parce que aussi elle est pensée comme émanant non pas d'un CDN comme outil de la décentralisation et donc d'une culture officielle mais comme espace commun structurellement public mais au sens pas officiel au sens commun c'est à dire que on l'a pensé comme s'adressant à tous puisque c'est la problématique autour duquel un des textes de revue en 6 en tourne c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des lieux comme ça publics où il y a des choses proposées à tous et qui donc ont vocation à s'adresser à tous qu'est-ce que ça veut dire s'adresser à tous c'est dans cette exigence que revue en 6 est née aussi mais alors c'est drôle parce que ça me fait penser à quelque chose en fait peut-être peut-être que ça a toujours existé mais dont j'ai pris conscience vraiment avec le numéro 6 c'est à dire qu'en fait cette revue elle publie des textes où il y a des langues qui sont extrêmement différentes alors je pense que ça a toujours existé puisqu'il y a toujours eu de la poésie mais c'est comme si ce mouvement-là il s'était affirmé aussi au fil des numéros et là c'est vrai que si on prend le numéro 6 donc il y a les entretiens Ravelli c'est ça Ravelli donc ce sont des femmes du Piémont il y a une partie déjà qui a été publiée dans le numéro 5 et donc ce sont des entretiens avec des femmes de classe extrêmement pauvre italienne un entretien réalisé dans les années 60-70 qui n'ont pas encore été publiées en français il y a Annette Libott Carnet donc Annette Libott c'est quelqu'un qui est une personne en situation de handicap mental donc il y a une langue très particulière enfin on se retrouve face à des langues aussi et des paroles qui sont invisibles ou inconnues ou auxquelles on n'a pas accès habituellement et alors c'est vrai que la revue elle porte aussi toujours cette question qu'est-ce qu'un lieu donc est-ce que pour un 6 aussi les langues seraient des lieux oui 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 c'est vrai que cette question de lieu alors tous les numéros y portent ce sous-titre alors au début c'était de façon très polémique c'est-à-dire que moi j'avais été très frappée dans les années justement dans les années 2010 à l'époque parfois il y avait des étudiants qui m'écrivaient ou je voyais des gens qui travaillaient et qui étaient invités à travailler sur le public je sais pas si c'est votre cas à vous mais les gens qui faisaient des masters pro on les invitait à travailler sur le public les catégories du public alors pour peu qu'ils fassent des stages en alternance au théâtre de la colline alors du coup ils se retrouvaient stage en relation publique à faire leur mémoire sur les publics du théâtre de la colline les publics du machin et c'était extrêmement déprimant quoi parce que vous voyez là on peut pas faire plus aliéné comme situation c'était horrible et ça c'est un des grands je pense que le Benjamin y circule mais c'est un des grands énoncés de la théorie critique c'est de dire que le public ça n'existe pas que c'est la fiction que le capitalisme culturel produit pour travestir l'imposition des objets en demande n'est-ce pas vous voyez ce que je veux dire oui c'est pour ça que ça s'appelle l'industrie culturelle voilà et c'est la même chose je me disais récemment c'est la même chose pour les élections vous voyez on fait passer un certain état du rapport de force sociale pour le choix des électeurs et je pense que les gens qui ont fait des chèques de 25 000 de 50 000 euros pour la campagne d'en marche ils le savent mieux que n'importe quel gauchiste énervé voyez c'est pas un savoir de gauchiste ça c'est le savoir de ceux qui ont fait des chèques à en marche bref je ferme cette parenthèse et donc nous alors voyez la notion de lieu elle est très galvaudée elle est un peu molle aussi bien on pourrait dire bon ça va qu'est-ce qu'un lieu c'est un peu la question un peu con-con mais en fait on l'a mise en circulation parce que c'était une manière de savonner la planche de cette notion de public qui était complètement asphyxiante quoi alors je sais pas où ça en est là parce qu'effectivement bon vous avez compris que j'ai arrêté de faire des spectacles en 2012 et j'ai arrêté d'écrire là temporairement sur le théâtre depuis 2-3 ans mais que j'y retourne j'y vais et puis je vais bref je continue à explorer ce que ça veut dire le théâtre depuis cet endroit plutôt des marges désormais et c'est un vrai lieu aussi pour le regarder mais du coup je sais plus trop les obsessions qui circulent dans le champ théâtral mais dans plein coeur des années 2010 vraiment le public c'était mais vraiment on ne pensait qu'en ce terme là le non public le public excellence le public empêché le public machin là il se saisissait quelque chose de l'idéologie du champ culturel c'était vraiment insupportable d'où la notion de lieu qu'on a mise comme ça un peu à la fois pour se dire bon ben qu'est-ce qui fait lieu dans un lieu et puis c'était une manière de métaphoriser la question politique on se disait ben en fait c'est comme des jouets d'enfants on met le théâtre et puis là dessus on empile l'état-nation et puis on met une crèche et puis on met un restaurant et puis on met n'importe quoi et puis on met une revue et on met une langue et à chaque fois qu'est-ce qui fait lieu vous voyez c'était une question pratique et c'était pas un thème ça n'a jamais été un thème c'est une question c'est-à-dire que chaque texte discute avec cette question à sa manière donc ça peut être de façon très de biais quoi c'est pas alors bon on aurait raison de me dire bon au bout d'un moment ça s'use un peu c'est un peu fastoche mais je vais revenir dans le numéro 6 justement parce que là effectivement j'arrive à un moment de crise forcément ça tente de réflexion et puis je voudrais revenir un peu à j'angoisse du moment où ça me sera devenu comment dire je sais pas si vous vous vivez ça pour ceux qui écrivent la première fois qu'on publie dans une revue on est très angoissé très excité c'est très important et quand ça se répète il y a quelque chose qui s'émousse moi je trouve ça remarquable Antonia Biendeau mais elle travaille dans vue incise et quand tu me parles de tes cours j'entends jamais ça et pourtant ça fait des années que tu enseignes et bon moi c'est l'inverse il y a un moment où je pourrais faire n'importe quoi parce que c'est comme si l'enjeu s'émoussait et donc je veux pas que ça arrive et donc il faut absolument que je me déséquilibre pour le numéro 7 pour produire quelque chose enfin voilà pour me remettre dans une exigence enfin je n'ai pas l'impression que ça se soit mais bon vous avez compris et donc je pense que en reprenant qu'est-ce qu'un lieu plus au sérieux je vais pouvoir renouveler un peu les sommaires enfin pas renouveler les sommaires mais voyez remettre quelque chose de tranchant un lieu c'est pas une question qui est posée aux contributeurs non jamais voilà c'est ça en fait c'est juste quelque chose qui mais c'est pour ça que c'est pas un thème oui voilà voilà tout à fait c'est pas du tout voilà l'idée de réfléchir ensemble autour d'un concept mais au contraire de voir si si quelque chose résonne et c'est vrai que ça pose à nous d'abord comment nous en tant que revue incise on produit un endroit effectivement où la parole elle n'est pas formatée ou d'ailleurs les thèmes comment en fait comment ça marche en fait c'est pas c'est pas vraiment des commandes c'est les personnes qui proposent il y a un peu de tout il y a des gens qui proposent comme la revue elle commence à avoir une certaine ancienneté et une certaine visibilité il y a de plus en plus de gens qui écrivent parfois et qui proposent des textes moi je passe des commandes la revue il y a aussi mes amis qui sont mon lieu de travail enfin je veux dire le dialogue avec mes amis et donc du coup forcément ils appartiennent aussi à ce cercle de la revue voilà c'est un peu les trois modalités en fait moi je réfléchissais à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que dans la tension entre le CDN il n'y avait peut-être pas la tension mais qu'il y avait cette idée émanant de ceux qui ont fait la commande de Jeanne Tau et la femme excuse moi Juliette Wegman que finalement il y a quand même quelque chose dans voilà on a X mise en scène plus 1 donc la revue ce que je trouve assez beau de dire voilà on refait quelque chose qui rejoue ou qui remet en place la dimension commune mais justement elle la met en place de manière très non spécialisée parce qu'après tout il y a un lieu où on finance les revues ça s'appelle le comité national du livre et quand même dans le comité national du livre une des conséquences du financement des revues au comité national du livre c'est que tu as la section qui finance ça la section qui finance ça la section qui finance ça donc tu as de nouveau une espèce de tendance qui est déjà présente dans le lieu du financement qui est une tendance à la spécialisation je veux dire on t'oblige à cette spécialisation deuxième point c'est extrêmement fatigant de candidater pour le comité national du livre puisque bon ben voilà il faut remplir tout un dossier il faut le rendre à telle date il faut dire voilà pourquoi c'est très important ce qu'on fait etc alors que non pourquoi il faut nous donner de l'argent etc et là encore une fois je reviens sur la dimension artisanale là par moment en tout cas en tant que contributeur de cette revue bon évidemment je te connais très bien mais je crois que c'est pas ça la question je pense que d'autres gens peuvent avoir cette je veux dire je pense pas que c'est plus administratif et plus bureaucratique pour d'autres gens c'est pas administratif et c'est pas bureaucratique et c'est quand même quelque chose qui organise de plus en plus notre espace et c'est vraiment extrêmement reposant et je trouve que ça donne aussi de l'énergie parce que finalement quand on se dit tiens je vais demander une bourse donc statistiquement si j'en demande 50 j'en aurais une bon alors par rapport à ce que tu dis deux petites choses justement c'est vrai cette dimension artisanale c'est vous qui me la remettez en tête parce qu'en fait je l'avais un peu oublié mais vous voyez on a tout choisi nous c'est à dire la police la nature du papier le format tout 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 la diffusion on l'a fait nous le graphisme on l'a fait nous enfin je veux dire la plupart des revues elles délèguent à des agences à des graphistes qui souvent sont très bien payés et sont un peu fameux enfin voilà on essaye d'avoir le graphiste un peu qu'on a repéré bon nous c'est très différent on a jamais rien voulu externaliser c'était vraiment ça l'idée c'était on fait tout nous ensemble et l'idée du détail tout à l'heure dont je parlais c'était vraiment ça aussi c'est à dire que la manière dont on pense la taille des marges et ben c'est penser la lecture penser le rapport de lecture penser la place du lecteur ça n'est absolument pas indifférent et on accorde autant d'importance au choix de la police que au choix d'un contributeur enfin vous voyez l'idée c'est que il n'y a pas de hiérarchie comme ça des choses dans la fabrication de l'objet et la deuxième chose par rapport au CNL c'est vrai ce que tu dis sur ce découpage en fait par champ c'est qu'en fait je parle de ça bon c'est pas c'est parce que je me le suis dit à ce moment là il y a ruines là qui circulent je parlais avec un type qui fait une émission de radio à l'ENS qui a l'issue de l'ENS qui est metteur en scène et qui fait une petite émission une fois par mois qui s'appelle désir de scène c'est horrible c'est horrible comme titre ne le répétez pas et donc ce gars il me dit mais désir avec un S entre parenthèses déjà au singulier c'est chaud mais et alors le ruine il me disait mais c'est c'est dans quel champ et donc le champ de ruines c'est ça c'est dans un champ de ruines et je me disais voilà le champ c'est une question c'est une question qui est de l'ordre d'une stratégie académique ou oui c'est vrai mais ou de marketing ou de marketing absolument et la question de la critique c'est pas une question de champ c'est une question de méthode c'est la question de quels outils on va comment on regarde un objet et avec quels outils enfin avec quel comment on le regarde et du coup qu'est-ce qu'on y voit et pas de façon très anticipée et très artificielle est-ce que c'est de la philo ou est-ce que c'est de l'histoire est-ce que c'est de l'esthé je sais pas quoi c'est vrai bien la question à qui on s'adresse finalement vous dites à tous c'est c'est à dire je veux pas réfléchir à l'avance à quel public je veux cibler mais en fait je veux m'adresser à tous du coup est-ce que puisque c'était venu dans la discussion tout à l'heure est-ce que vous avez reçu des retours peut-être maintenant on fait plus le courrier des lecteurs mais est-ce que vous avez reçu des retours justement à partir de cette idée que c'est pour tous qui vous a donné des retours oui on a des retours depuis le début d'ailleurs c'est vrai hier dans l'humanité on a eu un article de chantier Léonard Véni ok chouette oui alors il y a eu de la presse enfin comme on dit surtout le numéro 1 parce que forcément il y a un effet numéro 1 fait que et donc les gens louaient enfin on a eu des articles très élogieux donc c'était très agréable je vous ai apporté une autre revue justement parce que la revue des revues a parlé de cette petite revue en la comparant à revue ainsi c'est un honneur pour nous parce que je trouve que c'est un objet magnifique alors cette revue s'appelle à partir de je vais vous la passer et c'est une revue de bande dessinée comme ça ne se voit pas et c'est un garçon qui s'appelle Alexandre Balkan qui est éditeur qui a une maison d'édition qui s'appelle Adverse c'est très beau ce qu'ils font vraiment très très beau et c'est un objet magnifique et donc j'ai lu son texte à lui que je vous invite à lire enfin c'est assez remarquable ça s'appelle Dontacte et il raconte une année une année à lui d'édition c'est très c'est très concret il raconte les salons qu'il fait il est pour gagner un peu sa vie il est aussi représentant pour un diffuseur il fait son ça et la première année en fait de préparation de la revue et cette manière en fait d'être dans le récit ce qui est assez ça se fait beaucoup de raconter sa vie mais lui il le fait d'une manière qui est toujours tendue dans le l'exigence de travail dans laquelle il est et dans justement la description et l'intelligibilité du champ éditorial et donc c'est très beau en fait sa manière de parler des salons de ce qu'il lit et donc il raconte comme ça et je vous parle de ça ben non c'est parce qu'ils avaient comparé ainsi à ça mais ça c'est beaucoup mieux et oui si ça par exemple sur la réception de la revue c'est un truc que j'ai trouvé assez marrant c'est que d'abord moi j'ai trouvé ça très agréable de faire une revue parce que je suis habituée à défendre mes textes et c'est la première fois que je publie des textes d'autres gens donc en fait d'être éditeur c'est une position très particulière et c'est assez chouette je ne m'attendais pas à ça et le propre d'une revue en fait on pourrait dire c'est que c'est comme si vous voyez il y a une dizaine de textes par numéro c'est comme si il y avait dix mini livres en fait en un seul et chaque livre chaque article il a son devenir propre c'est-à-dire que souvent il y a des espèces de filiation dans la réception il y a telle comment dire telle nébuleuse d'amis qui vont faire écho à tel texte et tel autre qui va être reçu par d'autres enfin vous voyez on le sait nous quand on va dans une librairie on achète toujours une revue pour un texte qui est dedans et puis on va lire ça en premier puis après ainsi d'avons on lit le reste ou pas et donc la revue ça fonctionne comme ça mais oui on a des retours beaucoup enfin régulièrement de gens qui disent que c'est difficile parfois de le lire non c'est vrai je préfère écho des échos négatifs parce que c'est intéressant oui pourquoi c'est difficile je sais pas je suis étonnée que dans le champ du théâtre je sais pas vous comment vous lisez vos études mais le rapport je parlais du rapport à l'art mais le rapport à l'intellectualité et à la théorie il est pas si évident et on peut reprocher facilement à Revue 1 6 d'être sur une revue dense alors au début on nous a dit oh là là qu'est-ce que c'est dense alors on disait c'est pas dense c'est théâtre mais mais on fait un numéro par an bon on peut s'attarder un petit peu quand même après je pense que la revue elle a aussi beaucoup désarçonné le champ de enfin la critique dramatique parce que justement je me disais mais ça n'est pas une revue de théâtre ils attendaient qu'on leur parle de théâtre il y avait aussi ce ça revient à la question de l'émission radio de la maître à la question sur des pages oui dans quelle chance ça s'inscrit oui oui dans le numéro 1 vous avez un manifeste d'une femme qui est game designer et qui analyse en fait le champ des jeux vidéo d'une manière assez marrante et elle elle a fait tout un traitement hormonal pour changer de sexe et donc elle disait qu'elle était valide et pas fatiguée pendant 2-3 heures par jour et le résultat a été assommé par les traitements hormonaux et donc elle a conçu des jeux juste pour elle pour jouer pendant 20 minutes le temps où elle était réveillée quoi et manière finalement de faire des jeux vidéo pas conventionnels parce qu'en fait elle dit que le jeu vidéo s'adresse à des hommes blancs hétérosexuels qui ont toute la journée pour jouer avec des manettes qui se sont hyper complexifiées et alors moi ça m'intéressait parce que justement elle, elle se positionnait de façon minoritaire dans son champ et qu'elle arrivait à produire des objets et donc voilà j'avais cette tension là j'avais envie de la mettre en circulation dans le champ du théâtre depuis cette question de est-ce qu'il y a est-ce qu'une marge est possible au théâtre mais c'est dommage le numéro 1 est épuisé mais il est en ligne intégralement sur le site de la revue gratis vous avez eu peut-être des gens qui venaient plutôt du jeu vidéo qui venaient pour lire cet article qui finalement du coup était amené à s'intéresser à des choses dont vous avez jamais jamais pensé en fait peut-être peut-être il y a tout un travail de traduction aussi qu'on fait dès le début qui est assez important enfin qui participe de cette idée de de circulation enfin on pourrait le dire un peu bêtement comme ça mais ça c'est un gros travail alors c'est vrai que peut-être j'ai un peu fléchi flanché sur cette dimension là et qu'il faut que je me remet en scène parce que bon ça demande bon évidemment c'est un espace très particulier de penser la revue je disais tout à l'heure le rapport parce que je regardais un peu tous les moments en fait dans l'histoire où la critique a été très avif enfin dans une exigence très haute c'était des moments où aussi il y avait un rapport fort à l'espace de la revue il y a l'Athénéum l'Athénéum qui est lié au romantique d'Iéna qui a été un moment de conceptualisation particulière de la notion de critique il y a ce projet de Benyamin qui a été qui n'a pas vu le jour de l'Angélus Novus mais enfin néanmoins voilà même le projet en tant que lui-même il a été fécond on pourrait dire même sans porter le fruit de la revue et puis il y a le moment de le moment de la théorie critique à Francfort dans les années 30 qui ou spécifiquement la revue de l'Institut d'études sociales était un le lieu d'élaboration quoi et donc l'espace des revues a un rapport vraiment privilégié à la critique et aussi bon à cette question de l'avant-garde enfin toutes les revues tout le moment de la belle époque le moment avant-guerre c'est un moment extrêmement riche dans l'histoire des revues et c'est vraiment très lié et à la question politique au mouvement enfin à tous les mouvements révolutionnaires et en même temps à l'avant-garde artistique et alors nous ça nous a émus c'est pour ça pour revenir à votre question sur le à votre remarque sur l'avant-garde c'est pour ça que nous ça nous est quelque chose de s'inscrire dans cet espace la vérité de ça c'est ça nous intimidait enfin ça nous mettait on avait à à se situer par rapport à ça et et je pense que là depuis les années 90 en France au moins en France on est dans un moment de 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 vie particulier de de l'espace des revues il y a beaucoup de revues qui naissent alors il y en a qui s'arrêtent mais ça fait partie de la vie des revues enfin vous voyez c'est pas un objet qui a vocation à durer c'est un objet qui a vocation à être et voilà mais vous vous écrivez ah pardon excusez-moi tout à l'heure vous venez de dire que que cette revue c'était comme une mise en scène au niveau de la revue et comme on peut le considérer d'une certain manière comme un espace par rapport à la question qu'il y a dessus quelles sont les différences mais aussi les parallèles que vous pouvez avoir entre mettre en scène un texte vu que vous l'avez fait et mettre en scène cette revue justement la première différence c'est vraiment la question de que j'évoquais tout à l'heure de cette capacité de l'écriture à supporter avoir une fonction de séparation moi d'être passée du théâtre à l'écriture au delà de la revue par ailleurs je me souviens vraiment de l'effet de soulagement et de calme qu'on a eu tout à coup c'est à dire que parce que c'est lié aussi aux conditions de production du spectacle aujourd'hui moi je me souviens et je le vois encore chez mes amis metteurs en scène quand on est metteur en scène on doit occuper le terrain on doit se manifester enfin voyez il faut être il faut tout le temps se faire remarquer il faut aller voir des programmateurs il faut leur dire qu'on a déjà trois projets d'avance enfin voyez il y a tout un marketing de soi-même on est un peu des CV ambulants c'est horrible en fait la vie d'un metteur en scène donc c'est vrai et même ceux qui ont l'air de bien marcher ils le disent c'est vraiment monter une production théâtrale c'est horrible quoi ça met des années c'est de plus en plus dur voyez si on compare moi ça me frappe beaucoup parce que le théâtre là revendique toujours une dimension politique voyez et en fait il n'a jamais il revendique une dimension comme ça d'efficience politique alors que dans le même temps ces conditions de production sont en réalité un véritable circuit de refroidissement de la parole une saison au théâtre de la Colline aujourd'hui ça se prévoit deux ans à l'avance donc voyez alors que si vous regardez comment s'écrivait le théâtre pendant la révolution française les gars ils écrivaient des pièces dans les bistrots et c'était joué la semaine d'après quoi donc il y avait une réactivité en fait de la scène qui n'existe plus aujourd'hui et même pour des petites salles enfin voyez c'est tellement engorgé c'est tellement compliqué de faire un spectacle c'est vraiment la croix et la bannière et juste une incise en fait ou alors quand elle existe cette réactivité aujourd'hui elle est mise en scène de manière extrêmement cynique puisque si on prend l'exemple du théâtre de la Commune à Aubervilliers je ne sais pas si vous connaissez ce principe des pièces d'actualité donc ce sont des pièces qui sont elles sont les seules pièces qui sont créées dans la saison mais les metteurs en scène à qui on commande ces pièces ils ont des moyens de réduction extrêmement réduits qui ne leur autorisent que trois semaines de répétition plus deux comédiens sur le plateau et le principe de la commande c'est de faire un spectacle d'Aubervilliers d'Aubervilliers qui soit lié au territoire d'Aubervilliers oui oui je vois ce que tu veux dire c'est pris tout de suite dans la commande municipale c'est à dire qu'en fait le théâtre lui-même le théâtre a conscience et ne cesse de déplorer les institutions ne cesse de déplorer ces temps de production qui sont de plus en plus longs donc il essaye de réinjecter de la réactivité mais sauf qu'en fait il formate complètement et il coupe les ailes à tout projet oui oui parle non 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 t'as bien fait et je voulais dire quelque chose et donc le lieu du politique aujourd'hui au théâtre ça serait un peu cette revue ah non 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 ah non 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 le lieu du politique il est dans la politique je pense que les Indes galantes vous voyez donc il y a des danses urbaines sur Rameau alors il y a des gens qui disent voilà enfin un spectacle décolonial et puis il y a d'autres gens qui disent mais c'est insupportable parce qu'on voit des corps noirs torse nus des types hyper beaux qui parlent pas et la parole et encore celle des blancs qui chantent enfin bon bref on s'en sort pas en fait et donc en fait moi ce que je trouve ce que ça raconte c'est que ni c'est décolonial ni c'est pas décolonial c'est juste qu'il faut arrêter d'attendre vous voyez une transitivité politique de la part de ces objets là c'est ça ils ont pour fonction ou en tout cas ils ont pour caractéristique aujourd'hui de pouvoir tout et rien dire à la fois leur labilité et leur caractéristique première et donc je pense que Cogitor s'accommode très très bien de cette espèce de versatilité du discours qu'on prête à son propre spectacle mais parce que parce que de toute façon à partir du moment où on est à l'Opéra Bastille devant des gens qui ont payé 300 euros la place la messe est dite je veux dire et le spectacle est particulièrement obscène enfin vous voyez il y a des couvertures de survie il y a des migrants toutes les Indes galantes sont réécrites avec des ingrédients de l'actualité on voit des flics qui débarquent sur scène qui tabassent des gens mais tout ça ne veut rien dire en fait évidemment qu'on peut dire oh là là quelle subversion et j'écoutais hier soir parce que Caroline était à la radio hier soir dans la dispute il y avait exactement la même teneur de discussion sur Pallas de Jean-Michel Rib c'était incroyable je trouvais ça médusant alors il y a Jean-Michel Rib qui reprend Pallas bon on était nombreux à pas trop savoir ce que c'était mais enfin c'est un machin très fameux de la télévision et alors il y avait des gens qui disaient c'est irrévérencieux et d'autres qui disaient mais c'est d'une complaisance abjecte et c'est typique quand même de ces objets là c'est à dire que je pense pas tu disais voilà tout dépend aussi de la teneur de l'objet c'est pas que les méthodes critiques qu'on lui adresse mais là c'est pas simplement qu'on manque c'est Florent Lache qui dit on manque d'une épistémologie de la réception aujourd'hui mais là je pense qu'on a typiquement affaire à des objets qui pensent pas politiquement qui sont qui sont là de façon décorative et enfin voyez je veux dire on a vécu une année quand même de militantisme très fort avec les gilets jaunes bon le lieu de la politique on sait où il est il est pas sur la scène de l'opéra à Bastille et c'est très bien qu'on éclaircisse enfin cette question qu'on puisse trancher je trouve c'est très intéressant aussi de voir qu'en ce moment il y a un film que je vous recommande fortement qui s'appelle Baccarat qui est le film brésilien où finalement toutes ces questions sont mises en scène et où il n'arriverait à personne de pouvoir dire ça ce qui veut dire que c'est un objet qui pense c'est à dire que personne ne va pouvoir approcher cet objet en disant est-ce que c'est pro ou anti décolonial est-ce que c'est ceci ou est-ce que c'est cela puisque c'est finalement voilà il y a beaucoup de choses à dire mais c'est un retournement de situation c'est le Tarantino brésilien extraordinaire qui arrive mais en tout cas je trouve frappant que sur ce film ce n'est pas ce type de discours qui a lieu comme si finalement le film arrivait quand même à les rendre impossibles à les rendre enfin impossible peut-être mais en tout cas voilà finalement la critique est obligée de parler d'autre chose et ça ça dit quand même quelque chose sur l'intelligence de l'objet parce que j'ai quand même l'impression que bon Clément Coguitor qui par ailleurs vient des arts visuels mais enfin bon voilà de toute façon ce discours comme tu dis sur est-ce que c'est irrévérencieux complaisant est-ce que c'est des Noirs qui sont représentés ou pas il existe déjà avant que n'arrivent ces spectacles donc ces spectacles viennent exactement s'inscrire au lieu de ce discours donc tout tout va bien oui ils ne produisent pas forcément quelque chose il y avait une attente qui était déjà là et finalement on est juste à se dire mais alors c'était ceci ou cela mais ça ne produit pas forcément des choses mais c'est vrai que parfois on a tendance à croire que le spectacle va apporter une réponse et le lieu intrinsèque d'une essence que ce serait la politique alors qu'en fait on ne pense pas que des objets doivent juste pouvoir accueillir la pensée la pensée qu'on y porte forcément mais après ces spectacles juste par que ce soit Fallas ou les Indes Galantes montés par Clément Cogitor même si politiquement ils ne pensent pas dans leur l'habilité dans la manière dont justement on peut leur faire dire une chose et son contraire ils répondent bien ils sont bien le signe d'une idéologie moi je me suis dit en voyant les Indes Galantes que ça marquait la fin de quelque chose qui était cette séquence justement de cette obsession à attendre du théâtre qui nous dise la politique que ça a marqué vraiment toute une séquence je pense depuis les années 80 il y a cette espèce de question c'est rejoué la question du théâtre politique de façon plus forte depuis les années 80 et là je trouve qu'à la fin de l'année 2010 il y a quelque chose qui s'affaisse avec ça et ça s'affaisse aussi parce que politiquement il y a des parce que sur la scène politique il y a aussi d'autres choses qui se jouent et que ça ça vient aussi défaire un certain type d'attente dans le champ culturel mais juste pour dire quand même en 2016 il y a eu ce moment moi j'ai trouvé quand même marquant là dessus c'est que là tu disais que dans le spectacle il y avait des clichés qui pourchassaient des migrants en 2016 sur la loi travail il y a ce metteur en scène très connu excusez moi si on en échappe qui a organisé une sorte de discussion autour de qu'est-ce qui se passe avec la loi travail au théâtre de l'Odéon et en fait il y a des intermittents qui sont venus pour faire grève voilà Stéphane Branty et en fait la police est venue et les gens dans la salle se posaient la question si ça faisait partie du spectacle là c'était joué vraiment ils se sont vraiment posé ah c'est un spectacle c'est pas un spectacle il y a des gens des intervenants qui sont restés d'autres qui ont décidé de sortir peut-être les uns pensaient que c'était du spectacle et d'autres pensaient que c'était réellement la police j'ai aucune idée mais en tout cas pour moi ça disait quelque chose d'assez frappant parce que c'était réellement au moment des grèves de 2016 autour de la loi travail ça c'était pour 2018 c'était pour les 50 ans de 1968 ah oui pardon il y a eu ça aussi ça aussi oui oui non en fait c'est celui-là ça c'était Brantzweig mais il y a eu un truc aussi en 2016 mais d'accord Brantzweig c'était ça c'était 1968 oui bon ça c'était mais c'est une vraie question parce qu'on peut finir dessus enfin je veux dire j'ai dit mon désarroi à écrire sur le théâtre ces derniers temps mais il y a une vraie question qui serait qu'est-ce qu'on se montrerait qu'est-ce qu'on se donnerait à voir sur les plateaux théâtre si on arrêtait de vouloir y faire de la politique enfin peut-être tout d'un coup ça réouvre aussi c'est pas du tout je veux pas du tout jouer une vieille opposition un peu rance entre théâtre militant et théâtre dit artistique ou esthétique ou je sais pas quoi c'est pas ça du tout il n'y a pas une opposition entre deux théâtres c'est juste qu'on cherche le théâtre c'est pas bah le temps est épuisé mais je voudrais merci franchement c'était merci beaucoup de votre invitation bah merci pour tous ces échanges franchement là maintenant le cerveau voyage donc on aura le temps de reposer de faire poser toutes les choses qu'on a dites alors pour finir juste là-dessus sur un post scriptum dans tous les sens du mot depuis le numéro 1 de la revue moi j'avais un vœu c'était d'accueillir dans la revue des critiques sur des spectacles qui soient pas des critiques de gens qui soient critiques dramatiques alors ce qui empêche pas des critiques dramatiques d'y écrire mais je et je n'ai jamais trouvé en fait par rapport à ce que moi je cherchais c'est à dire quand même des choses qui voilà soit dans cette perspective critique telle qu'on en a parlé depuis tout à l'heure c'est à dire vraiment quelque chose qui prenne au sérieux la question de la production enfin au sens vraiment le plus matérialiste et totalisant du mot et soit je rencontrais des spectateurs de théâtre qui étaient très érudits très savants très amoureux du théâtre et qui étaient vraiment des gens de la bourgeoisie parisienne qui adoraient le théâtre mais qui en fait n'avaient aucune idée des enjeux justement de production et qui s'en foutaient complètement et qui du coup n'étaient pas du tout raccords avec les ambitions de la revue soit j'avais affaire à des gens dans le théâtre qui étaient tellement homogènes à leur propre champ qu'ils ne voyaient pas non plus le problème donc en fait personne ne voit le problème donc moi j'aimerais bien voilà donc invitation ouverte cette revue et en tant que lieu public je veux dire que lieu s'adressant à tous c'est aussi un lieu qui accueille voilà si vous avez envie d'écrire vous êtes les bienvenus et l'invitation va circuler non peut-être vous saurez comment vous contacter ah oui oui il y a nos adresses sur le site sur le site ok voilà voilà merci